chapitre 4 au secours de la paix le même soir à la gare de l'est c'était bel et bien une mobilisation une tourbe compacte obstruer la place quelques amoureux s'étreignaient lamentablement dans des angles de porte beaucoup d'autres piétinaient plutôt abasourdi que douloureux dans la gare c'était une couille immonde pas un ordre pas un planton à peine davantage quelques regards d'inintelligence ou de colère sur le gigantesque chromo du départ de 1914 qui racontait au dessus de cette foule 20 ans d'histoires démentielles inutile de chercher encore une illusion tous ces gens là partaient bien à la guerre en tout cas ils en étaient sûrs nous avions souvent imaginé un tel soir soulevé de révolte celles que nous redoutions ou celle que nous attendions la réalité nous montrait ce bétail ont heurté à chaque pas des corps d'ivrogne affalé au milieu des quais dans leur dégueulasserie il y en avait jusqu'en travers des voix les officiers chargés de valises et de cantine enjambé sa furtivement un gavroche s'amuser à les titoyer au passage tu comprends demain matin c'est eux qui me feront alors pendant qu'on a le temps 1 mais la blague parisienne était trop pauvre et forcée pour me soulager un peu l'énormité du désastre m'accablait de tristesse je tournais de groupe en groupe au hasard tous les âges étaient incroyablement confondus les hommes ne comprenaient rien à ce mystère un grand bougre blond et osseux exhibait à la ronde son livret militaire tu te prends compte 42 ans et où ce que je vais rock bac 55 153e de bif mais tu es peut-être frontalier moi je suis de la varenne saint-hilaire tu as peut-être une spécialité ben quoi j'étais à la mitraille dans l'active et de chargeurs c'est une spécialité rare à tu parles 153e de bif 42 ans à ror bac il était évidemment superflu de chercher à sonder les arcanes de la mobilisation en étoiles j'essayais de parler des chances que nous avions encore tout n'était pas fichu dans huit jours tu reverra peut-être tes petites filles il y a encore de l'espoir on négocie on ne déclare pas une guerre comme ça mais tous secoué la tête non c'était bien fini il s'indignait même à l'idée qu'il puisse partir pour rien non on ne baisserait pas son froc devant y clair on allait tâcher de lui flanquer une correction après tout ce qui n'était pas trop tôt ce n'était pas trop tôt je tentais bien de demander comment on s'y prendrait pour franchir la ligne sygfried cette difficulté n'effleurait aucune caboche l'anti fascisme se décider enfin à prendre les armes on allait bien voir ce qui lui résisterait et quelques grandes gueules crié même qu'on allait délivrer de l'éclair les ouvriers allemands il n'y avait aucun risque que le prolétariat s'insurge à contre la guerre et ses maîtres décidément beaucoup plus fort que nous était parvenu à lui faire confondre le grand soir avec l'abattoir un train allait partir pour messe les wagons puer à dix mètres le vin vomi il s'ébranlèrent lentement hérissé de points fermés à chaque portière s'entassaient des douzaines de faces barbouillées et chaviré par l'alcool et qui hurlait l'international je pensais à brasillac perdu maintenant dans cette chiennerie je pensais à moi j'aurais pu être jeté à la même heure dans une de ces poubelles roulantes dégoûtation quant à la canaille empilée et saoulée avant d'être promise au massacre non elle ne m'inspirait pas le plus petit frisson de pitié je voyais fondre sur tout ce peuple l'énorme châtiment de sa bêtise le hasard était juste avec moi je n'avais que 34 ans mais mon nouveau fascicule de couleur bleue m'enjoignait je ne savais trop pourquoi d'attendre une convocation spéciale avant des jours sans doute je ne serais pas mêlé à cette ville ennemi je m'en féliciter sans nombre de remords au coin du boulevard de strasbourg une bande de mères de vieux de femmes et de gamins excité par les apéritifs du départ s'acharnait sur un couille d'âme quelques cris vigoureux retentissés à bas les étrangers à la porte cette cochonnerie ou spire et on enfin quelques youtres le coupable se dégageait avec peine je le vis esquivé en sacrant mais c'était un flamand ou un alsacien le lendemain ont croisé à travers tout paris des centaines de vieillards fringués en officier de subalterne ou supérieur des généraux octogénaires croulés dans leurs bottes d'antiques lieutenants traînés à petits pas des prostates et des artériosclérose devant la gare saint lazare en grand harnais de guerre un commandant de chasseurs à pied complètement ataxique s'efforcer de lancer ses jambes à l'assaut d'un trottoir il y avait aussi de poignantes silhouettes des hommes à moustache grise avec des képis fanés et de vieilles capotes d'un bleu horizon verdi qui parlait tragiquement aux yeux de 1916 et de 1917 les nouvelles empirées d'heure en heure on nous dépeignait d'aladier la champier oscillant d'une morne angoisse à la guerre lui cela ne répondait que trop bien à ce que nous savions de cet homme avachie et au mépris que je lui vouais on apprenait d'ailleurs que le parti belliciste après avoir encouragé prague à la résistance en lui promettant la chute du cabinet français soutenait maintenant en coulisses d'aladier les tchèques passés à la provocation pure et simple leur auto mitrailleuse revenait occuper les bourgades sud est évacué moins d'une semaine avant aux mémoires de godsberg prague répondait par un refus hautain daladier faisait savoir à corps et à cri que si la tchécoslovaquie était attaqué la france tiendrait ses engagements mais s'agissait-il de la tchécoslovaquie avec ou sans les territoires que nous avions déjà accordé au reich si yclerc qui avait montré en somme une certaine patience s'emparer des gages que nous lui avions consenti serait ce cependant une agression tout portait à le croire on se battrait donc pour un contresens pour un jeu de mots la meute des assassins de la paix mener à plein gosier un concert furibond elle sentait trop bien l'inespéré du cas en même temps que son énormité il lui fallait sa guerre sur l'heure sur le chaud au beau milieu de l'équivoque qu'elle avait diablement entretenu avant que l'on n'eût pu comme cela ne tarderait pas dénouer l'épouvantable imbroglio le lundi vers 4 heures du soir dans son bureau de chez fayard gaxotte disait cette fois c'est fini c'est le casse pipe nous avions des figures de condamné à mort j'emmenais dîner mon ami costaud près de l'école militaire ce beau et mâle garçon toujours si joyeux et crâne était à bout de nerfs avec une femme enceinte et une petite fille de trois ans il attendait d'une heure à l'autre son ordre de rappel j'avais essayé son succès de lui faire boire un père anneau il étouffait il passait d'un sursaut de révolte à la plus sombre prostation prostration face à ce face nous mastiquions ligue vraiment les mêmes bouchées rebelles je me retrouvais seul avec une angoisse insurmontable dans les rues endeuillées par le black out ou les vieilles bleues clignoter comme les lampes de mort près de la rue labo ici sur les trottoirs désertés un père une mère et un fils descendait vers le métro le vieux était menu et petit avec un melon un par dessus noir un parapluie la vieille effacée dans l'ombre le fils portait des musettes et un képi de sous-officier il marchait tous les trois en silence cela était bien d'innocentes victimes de ces humbles petits bourgeois sur qui la guerre frappe avec prédilection sans doute parce qu'ils sont aussi timides et empruntés devant la mort que devant la vie le sergent était-il le fils unique quelle minute il vivait quel jour devant eux quelle pitié quelle solitude dans les salles de rédaction les journalistes est perdu se débatter sous une avalanche de fausses nouvelles l'infernal entreprise de trucages et de mensonges qui sévissait depuis plus de quinze jours réalisé ses chefs-d'oeuvre on attendait dans l'anxiété on attendait dans quelle anxiété le dernier discours de hicler les juifs maîtres des agences de presse en retrancher froidement toutes les offres de conciliation à l'action française nous retournions dans nos doigts avec effarement et consternation à communiquer du foreign office si en dépit de tous les efforts du premier ministre de grande bretagne une attaque allemande se produisait contre la tchécoslovaquie le résultat immédiat on serait que la france serait tenu de venir à son aide et que la grande bretagne et la russie seront certainement aux côtés de la france qu'était ce que cette investiture officielle des anglais donnait à la thèse la plus insane des bellicites la burlesque espérance d'avoir l'urss à nos côtés depuis quand appellerait-on l'urss russie chez les deux pièces dédiées les diplomates mémoras arrivait et par là carrément de faux vers le milieu de la nuit je regagnais à pied la place saint augustin où j'habitais paris était noir et muet comme une tombe la guerre pouvait donc naître ainsi au bout d'un enchevêtrement d'intrigue d'illusions de glose l'unce l'irréparable tenait à une chicane de texte à l'heure d'une dépêche à l'humeur à la tête de deux ou trois ministres je me répétais comme je l'avais dit à tous mes amis qu'avec un bloom bien trop déliques et sans et se sachant bien trop méprisé pour risquer un tel geste nous n'aurions pas eu la guerre tout venait de se daladier de malheur vacillant mais obtus empêtré dans des pendectes et qui pouvait montrer une figure de français la guerre six mois après bloom et après 22 mois d'anarchie marxiste c'était de la démence furieuse mes dernières images d'allemagne s'abattait sur moi de breslo à balle dans une grisaille de pluie je n'avais vu défiler que des villes immenses puissante et monotone des gardes 500 voix et des fabriques gigantesques trouant la nuit de leurs feux des babylones d'usine encore ne connaissais je pas la roure je revoyais cette magnifique armée de jeunes athlètes impeccable et fier je songeais à la ferveur et à l'unanimité de tout ce peuple quelle flamme cette forge ne cracherait elle pas sur les desservelés qui allaient se jeter dessus l'aide des anglais il ne nous le cachait pas serait de pure forme nous serions réduits à nos seuls moyens un contre deux trois peut-être bientôt si l'italie sont mêlées on parlait d'une quantité de division française massée devant la trouée de la sarre est prête à l'assaut mais ce ne serait qu'une odieuse et vaine boucherie Pierre Cotte et les constructeurs juifs avaient anéanti notre aviation nous n'avions pas de canons antiaériens pas de masque à gaz Paris était livré à la mort sans autre défense que ces affreuses ténèbres répandues sur lui nous allions être pulvérisés une frousse invincible me saisissait il serait trop intolérable de se voir mourant dans cette insanité je quitterai Paris je me sauverai dans mon village du Dauphiné j'y attendrai qu'on m'appelât dans quelques dépôts mais serait-il temps encore de se sauver dans deux jours mon amour propre seul pourrait me retenir de courir au premier train du matin mais il faudrait étouffer ça au plus vite le point d'honneur ne comptait plus quand il s'agissait de tirer sa peau d'un cataclysme imbécile n'avais-je pas déjà trop hésité ? ma femme était encore en vacances j'habitais seule place Saint-Augustin une petite bonne bretonne gai et vive venez faire mon ménage elle avait bien 19 ans et elle était mariée de trois mois la guerre était à peu près aussi présente à sa tête d'oiseau que la critique de la raison pure Madeleine lui dis-je le mardi matin votre mari est mobilisable ? bien sûr monsieur et il est exposé il porte le canon chez les cuirassiers elle continuait à sourire avec de grands yeux amusés et étonnés Madeleine je vais probablement partir aussi ça va de plus en plus mal il faudra qu'aujourd'hui vous rouliez les tapis vous mettiez tout en ordre ah non alors monsieur ça porterait malheur on aura bien toujours le temps le jour dispersait les cauchemars du blackout on songeait moins au risque de sa chétive personne mais l'angoisse de la patrie ne s'était pas enfuie elle paraissait encore plus lourde d'être retrouvée au réveil sous un ciel plombé de fin d'été dans un Paris trop calme et au bruit assourdissant comme une maison où un grand malade somnol après une nuit de fièvre je saurais désormais ce qu'était la douleur civique mais au lieu de nous fouetter héroïquement elle nous écrasait nous avions le coeur déchiré mais aussi la nausée aux lèvres et les bras sans courage il fallait que la guerre si souvent imaginée fût là et que moi-même et tant d'autres nous avions été les petits garçons nourris des exploits de Verdun qui aurions saisi les armes si résolument pour couvrir le corps de la France assaillie nous fussions les témoins de cette dérision notre pays saoulé par un infâme éther signant de sa propre main sa condamnation à mort et marchant en zigzagant et en octant vers le coup près Hitler et Göring laissaient prévoir aux diplomates anglais des mesures militaires pour le lendemain mercredi dans le début de l'après-midi il ne restait que bien peu d'heures aux défenseurs de la paix pour leur suprême manœuvre de sauvetage nous imprimions je suis partout le mercredi soir aurions-nous encore le temps d'y tenir notre rôle avant la mobilisation générale et la censure ? si la guerre nous surprenait avec un pamphlet pacifique sous nos presses nous serions sans doute saisis et emprisonnés plusieurs journaux bourgeois avaient déjà résolu la question avec une lâcheté superbement camouflée de tricolores à Candide, monsieur Jean Fayard avant de rejoindre un joli poste d'officier interprète près d'un état-major britannique se donnait l'avantage de jouer les chasseurs à pied toute cette journée tragique fut une vraie partie de cache-cache entre ses collaborateurs et lui Gaxot avait écrit pour les 300 000 lecteurs de Candide un article d'un pacifisme viril et clairvoyant et fait préparer pour l'accompagner une vigoureuse page d'écho sur la fourberie des tchèques sur la duplicité des russes et de leur valet communiste sur la teneur exacte des dernières négociations sur l'ignoble frénésie des amateurs de catastrophes Fayard, d'une fainéantise incomparable à l'ordinaire s'était levé à 6h du matin pour corriger et caviarder le tout Gaxot, arrivant à la rescousse après une orageuse explication était parvenu à lui faire rétablir l'essentiel mon ami Georges Blond, secrétaire de rédaction de la maison veillait jalousement à l'imprimerie sur ses précieuses prose il déjeunait d'un sandwich sur le marbre ne lâchant pas d'un pied sa faction je devais apprendre le lendemain qu'à 10h du soir Jean Fayard était revenu dans l'imprimerie où il ne restait plus qu'un ou deux ouvriers avait tout saccagé et coupé et fait partir à travers la France un journal à la déroulaide plein de trompettes et de surmsu surmsoum corda les grandes feuilles commerciales d'heure en heure affichaient des titres plus sombres et plus dramatiques l'imminence du danger cependant semblait susciter ici et là des réactions inopinées nous nous sentions moins seuls mais il était tard pour nous rejoindre je fatiguais mon angoisse mon angoisse dans des courses véhémentes j'étais le messager entre 20 groupes d'amis ou de confrères je surgissais dans la même heure à Montmartre et à Montrouge j'ai exhorté un chancelant ou un découragé je vécupirais à en perdre le souffle le panurgisme tricolore des bourgeois dans notre volonté de nous raccrocher à tous les expédiants nous en arrivions même à dire que puisqu'il y avait un pacte après tout la SDN garantissait ce pacte que puisque nous nous préparions à une guerre du droit le canon devait lui aussi satisfaire à la procédure et ne point se permettre de tonner avant que l'on eût solennellement et rituellement défini l'agresseur pour un fameux délai j'eût été un fameux délai mais nous savions trop bien que les plus tenaces apôtres de Genève avaient perdu la foi et que pour nous 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 serions simplement ridiculisés en prétendant ressusciter la maison du lac Clément depuis une semaine les plus mauvaises nouvelles arrivaient avec la nuit le mardi soir ce fut le dernier discours de Chamberlain il était à peine prononcé qu'on en colportait à travers Paris des échos sinistres texte en main les hommes de la paix y trouvaient encore des arguments mais il n'était pas besoin de l'avoir entendu à la radio pour comprendre qu'il rendait un son découragé un vieil homme à bout de force et de diplomatie il décidait il disait sa lassitude et sa tristesse bien proche du désespoir au tournant décisif de sa crise au tournant décisif de la crise Chamberlain se résignait à la guerre s'avouait pour le moins incapable de rien opposé au jurisme et aux invectives de ses frénésies de ses frénétiques avocats la paix mourait et l'on ne tentait toujours rien pour rassembler tous ceux qui comme moi se mordaient les lèvres en refoulant des larmes d'impatience pour que nous puissions jeter dans la balance faussée par les comploteurs bellicistes le poids de notre patriotisme et de notre indignation les dépêches tombaient toujours plus consternantes il ne restait à attendre que l'annonce de la mobilisation générale il était une heure passée quand un coup de téléphone m'apprit que Flandin avec une certaine avec une centaine de députés venait sans doute de prendre une assez grosse décision je saurais des détails au journal j'y bondis une dizaine de journalistes palabrés avec une extrême animation sur le trottoir il me fallut un quart d'heure pour leur arracher par bribes la démarche auprès de Daladier de Flandin et de la minorité parlementaire dont chacun voulait naturellement garder l'exclusivité il était du reste à ce point ivre de leur ragot qu'ils ne voyaient même plus l'importance de cette nouvelle je courais rapporter à Maurras les quelques notes que j'avais griffonné sous un réverbère camouflé c'était enfin le premier symptôme d'une résistance officielle je me sentais écœuré par mes deux journées de vagabondage d'humeur femelle de vin remachage d'imagination navigante nous avions tous notre tâche à remplir la mienne était simple fusse-je seul je ferai je suis partout un peu plus tard un peu plus tard vers 7h30 du matin je sortais de chez moi redoutant d'apprendre à l'autre bout de la place que la mobilisation générale avait été décrétée pendant mon court sommeil tout était calme quelques instants après j'arrivais à l'imprimerie fort résolu notre secrétaire de rédaction André Page lieutenant de réserve m'y rejoignait bientôt à peu près convaincu qu'il venait passer là ses dernières heures de vie civile mais ne se départant point pour si peu de son habituelle placidité notre chef d'atelier Louis Mora son sur amis politiques sur sur amis politiques et vrais collaborateurs du journal n'avait pas non plus froid aux yeux et se multipliait avec ardeur autour des formes nous confectionnâmes à nous trois un étrange je suis partout hurlant et claquant comme un manifeste une affiche plutôt qu'un journal tout en titre et en placard que je fabriquais posément en pesant bien chaque mot pour être sûr de choisir le plus percutant je me trouvais enfin maître de tout dire avec une brutale simplicité rien ne me paraissait plus utile je ne m'en privais pas le titre de la une criait sur six colonnes le vrai patriotisme c'est de s'opposer au suicide de la France à la 2 on lisait ce petit raccourci de la situation assez éloquent pour avoir encore retenu 18 mois plus tard l'attention de la police française qui tirera le premier coup de canon sur la frontière franco-allemande ce ne sera pas éclair nous alors pouvons-nous nous charger de ce crime dans un pays sain et honnêtement enseigné le dernier balayeur n'aurait pas dit autrement c'est malheureusement un insigne honneur pour un journaliste que d'avoir osé écrire c'est la palissade à Paris dans la matinée du 28 septembre 1938 je dressais aussi un vaste tableau d'honneur du parti de la paix nous n'avions certainement jamais imprimé encore quelque chose de plus singulier que la droite française n'eût pas mieux su dire non à la guerre qu'aux juifs ou qu'à la faillite marxiste qu'elle eût encore flanchée en prétextant un grave cas de conscience cela ne pouvait plus nous surprendre mais c'était bien la première fois que nous voyions réunis pour la défense de la même cause des réactionnaires de l'académie et la fédération rouge des postiers les factieux de je suis partout et d'anciens ministres du 6 février ou du front populaire Maurras faisait cortège avec le avec le marxiste Paul Ford le fusilleur le fusilleur le fusilleur le fusilleur le brandiste déat et Gaston Gèze l'enragé des sanctions démontrant du plus haut de sa chaire doctorale que nous étions en droit quitte avec la tchéquie nous n'avions reçu aucun secours des conservateurs confits dans leur poncif et leur peur des mots nets encore bien beau lorsqu'ils ne venaient pas à se mettre en travers de notre campagne tel ce vieux cheval de trompette Louis Marin qu'on essayait de rattraper galopant sur le sentier de la guerre au cul du dragon Kéryis pour le sieur de la roque il fallait se féliciter qu'il s'en fut tenu à des vasouillages qui ne pouvaient être ni pour ni contre puisqu'il ne signifie exactement rien genre où le colonel était du reste imbattable la gauche arienne en somme se tenait beaucoup mieux nous avions trouvé chez elle plus de nerfs de bon sens d'esprit politique et de franchise son vieux fond pacifiste et anti-militariste offrait dans ce danger des ressources autrement plus solides que le conformisme des familles où l'ont fait les jésuites et les saints syriens Gaxot dans un article émouvant en même temps qu'impitoyable où il se soulageait de l'imbécile contrainte de faillard jurait que plus rien n'existerait des querelles de clans ou de doctrines que plus rien ne compterait pour nous hormis le parti de la guerre et le parti de la paix si grave que fut l'heure je trouvais que c'était là un bien gros chèque tiré sur l'avenir à tout le moins un de ces mouvements de coeur dont on ne manque jamais de sourire un peu plus tard j'avais retrouvé toute ma tête et je n'en étais pas peu fier l'oeuvre de son côté dans un mouvement semblable écrivait en manchette l'ouvrier de la onzième heure quel qu'il soit quelle reconnaissance éternelle on lui devra pour tout dire nous n'aurions pas été très loin d'absoudre un peu Bloom lui-même si nous n'avions trop bien su la mal peur qu'il ça si nous n'avions trop bien su la mal peur qui la s'agissait nous avions cependant retenu son témoignage Bloom venait à l'appui de je suis partout un de nos dessinateurs le fidèle et brave phil un pur fasciste était depuis l'avant-veille margie de DCA comment le remplacer rien ne nous parut plus digne qu'un beau carré blanc avec cette inscription ici devait paraître le dessin de phil mobilisé l'annonce de la mobilisation anglaise nous arrivait sur cette trouvaille mais nous n'avions plus le temps de nous désespérer j'exhortais nos ouvriers croyant pour la dixième fois depuis le matin tant que le canon n'aura pas pété je ne croirai pas à cette guerre nous sentions autour de nous la rue qui commençait à remuer nous dressions nos pages comme les pavés d'une barricade dans un enthousiasme et une chaleur d'émeute à midi voici la seconde note de Roosevelt bon un pipi de clergyman sur un incendie quel intolérable battage des journaux autour de cette inanité et ses titres suprême démarche dernière chance ultime espoir comme si la France n'était pas la maîtresse absolue de son sort ne surgira-t-il donc pas enfin un personnage réel faisant quelques gestes positifs pour nous tirer de cet extravagant cauchemar vers deux heures on nous apporte au pas de course le message des députés de la minorité mettant en garde la population contre la campagne systématique de fausses nouvelles en même temps que l'affiche catégorique de Flandre je ne vois plus à cette heure qu'un seul moyen légal de maintenir la paix que tous ceux qui veulent la sauver adressent au chef de l'état leur pétition contre la guerre quelques instants plus tard un nouveau messager Daladier fait lacérer les affiches de Flandin par la police la liberté de Doriot qui l'avait reproduite vient d'être saisi défense de vouloir la paix canaille monstrueux salaud l'affiche de Flandin est déjà dans nos colonnes tant pis ce sera encore un blanc un moyen comme un autre de faire savoir quel baillon nous met ici devait paraître l'appel de monsieur Flandin interdit par la police française la fièvre de la colère et du travail continue à monter achant de crayons bleus les épreuves fraîches je hausse encore tout de plusieurs octaves notre cher Cousteau surgit soldat depuis dix minutes pour en dix cent quinze lignes d'injures sont pour prendre congé aux ports juifs et autres arrive que plante nous aurons dit du moins ce que nous pensions nom de dieu un peu avant quatre heures le téléphone m'appelle la voix de george blond médiation de mussolini elle est acceptée conférence à quatre à munich est-ce possible oui le quai d'Orsay confirme d'Aladier par demain c'est fini nous sommes saufs comble de joie c'est la paix fasciste la paix qui nous vient de Mussolini et pas un mot d'invitation à l'affreuse Russie on l'ignore on la rejette dans les ténèbres extérieures et l'infecte candide du jeune homme Fayard court les routes de France avec ses avec ses oriflammes ses taratatas et ses adieux vibrants aux petits soldats zig aile arriba vive il duce il y a tout de même quelques bons moments dans cette gare de vie c'est dommage Mussolini aurait bien pu attendre 24 heures notre je suis partout arrive après la bataille quel sacré métier un si beau numéro mais à la nuit tombée dans la rue nous vîmes que les parisiens n'avaient encore rien compris l'angoisse restait collée à tous les visages avec ses blancs énormes de journal de guerre ses pancartes flamboyantes et ses titres furieux notre numéro fit un assez beau bruit le soir même tout fier je le montrais à Maurras pour je ne sais plus quelle raison de mise en page son nom suivi d'une colonne d'un texte superbe ne figurait pas en première place de notre tableau d'honneur il ne vit plus rien d'autre tant ça vertement notre inconséquence politique et me bâtit froid huit jours chapitre 5 les vaincus de munich les témoins assurent que le 30 septembre à son arrivée de munich Daladier chancelait en descendant de l'avion terrifié à l'idée des hués qui allaient l'accueillir à moitié sous du champagne dont il venait d'abreuver largement son angoisse il fallut un moment avant qu'il comprit que la foule qui courit à sa rencontre ne l'insultait pas mais l'applaudissait je n'étais pas là mais rien ne paraît plus vraisemblable plus conforme à ce qu'on sait de l'homme dans l'effroyable équipe des faux soyeurs de la France il faut distinguer non pour la justice qui n'a à juger que des actes en telle matière mais pour la clarté de l'histoire les froids des canailles acoquinés à un régime condamné parce qu'elles avaient installé sur lui toutes leurs ambitions et toutes leurs richesses et les crédules les faibles les redondants non moins répugnants du reste Daladier paraît bien avoir été de cela les professeurs de son genre nés dans la plèbe nourris parmi les dévots du sectarisme Sorbonnard avaient la religiosité de 89 au fond du ventre quand Daladier proférait la France fermement attachée à l'idéal démocratique c'était à la fois phraseologique et croyance Daladier modeste président de la majorité incertaine venait de savourer à Munich les mêmes honneurs que deux fameux chefs de peuple mais qui étaient aussi les deux grands épouvantails de toutes les démocraties et il avait traité avec eux dépecé avec eux une démocratie sœur celle de Benesse cet autre professeur républicain il pouvait bien se sentir flatté de tant de pompes et horriblement inquiet de la rumeur publique tel un omet qui vient d'être reçu par l'évêque comme tous les ministres de la démocratie française ils vivaient en vase clos beaucoup plus isolé du peuple que n'importe quel monarque absolu de jadis parmi les politiciens enfermés dans les abstractions et les calculs de leur bizarre métier tous en sécurité derrière leurs privilèges et pour qui un déplacement de voie représentait un dommage bien plus grand qu'une guerre Daladier ne savait pas jusqu'où pouvait aller le goût de la paix chez de simples citoyens je le vis le soir même montant vers le soldat inconnu à la tête du cortège des anciens combattants tout le long des Champs-Elysées une foule immense criait vive Daladier le soleil couchant resplendissait devant ses yeux derrière sa tête frissonnaient des milliers de drapeaux sur sa trogne épaisse et triste maintenant rassurée apparaissait un vulgaire soulagement mais les chines basses les épaules de billets le dos rond le pas veule portait encore tous les stigmates de sa peur la foule chantait la marseillaise elle ne savait pas d'autres hymnes aux armes citoyens refrain assez cocasse pour ce jour où l'on rengainait le sabre mais six mois plus tôt sur cette même avenue la marseillaise était séditieuse on célébrait aussi son retour quand Daladier après la minute de silence quitta le tombeau du soldat de l'étoile de la concorde une ovation gigantesque monta jusqu'à lui je ne chantais pas je n'applaudissais pas je me raidissais contre le frémissement contagieux de cette vaste chanson de ces houls de ferveur et d'allégresse courant dans une glorieuse lumière la fête était trop belle pour son héros porté par une telle apothéose n'importe quel homme d'un peu de mérite se fut senti capable de tout Daladier n'était capable de rien ce triomphe ne pouvait le grandir il ne le comprenait pas plus qu'il ne le méritait on se réjouissait en acclamant son nom d'avoir évité l'abîme mais c'était Daladier qui nous avait fait rouler sur la pente et qui fut descendu avec nous jusqu'au fond jusqu'au fond si une vigoureuse main ne l'avait pas retenue par ses grègues si une pareille foule avait tout pu connaître et raisonner elle n'eût pas célébré avec moins d'ardeur la fin de sa mortale angoisse mais en huant celui à qui elle la devait un pays ne sort pas indemne d'aussi terrible ébranlement de telles secousses réclamant un traitement énergique et sage il eût fallu à la France un autre médecin qu'un des auteurs de l'attentat où elle venait de frôler la mort l'homme qui par sa faiblesse avait rendu Munich nécessaire aurait dû en bonne justice et bonne logique disparaître du pouvoir dans l'heure de son retour ce maître dérisoire resté en place les lézards de profonde creusées par ce mois de septembre dans l'esprit de la maison dans l'esprit de la nation ne seraient pas réparées la poussée d'enthousiasme du 30 septembre serait son lendemain Munich vu de 1942 apparaît comme la répétition générale de septembre 1939 le parti de la guerre venait de faire de ses forces et des faiblesses de l'adversaire une expérience un peu improvisée sans doute mais qui demeurait mais qui demeurait il connaissait désormais les erreurs à éviter les hommes à abattre ce qu'il suffirait de neutraliser ce qui se laisserait gagner il pourrait maintenant fignoler ses manœuvres sur un terrain bien repéré il semblait peut-être en échec mais c'était pour lui une grande victoire que d'avoir pu déterminer pendant trois semaines une crise de cette ampleur qui nous avait obligé à démasquer toutes nos batteries à user nos meilleurs arguments qui avaient dangereusement secoué les nerfs et les esprits du pays c'était pour lui un triomphe que d'avoir été libre de jouer ainsi avec ses effroyables torches que d'avoir pu habitué à l'idée de la guerre des millions de coeur et de tête nous étions ainsi après déjà tant de défaite les vrais vaincus de munich nous c'est à dire tous les nationaux jusque et y compris les fascistes de je suis partout les journaux grossoyaient encore les louanges de daladier que nous apercevions dans nos rangs les plus fâcheux tiraillement chez notre ami Dorio dont l'énergie et les progrès nous avaient tant séduit depuis une année et que nous épaulions de notre mieux la campagne de septembre se soldait par une dissidence plusieurs des meilleurs lieutenants du chef réprouvaient la franchise de son pacifisme leur démission décapitait le parti et le stoppait en plein essor dans de vieux clans ridicules mais qui pouvaient encore servir au parlement celui de la fédération républicaine par exemple l'anarchie était à son comble dans le clergé l'armée la bourgeoisie les affaires qui rilis avait certainement gagné des indécis durant les premiers jours d'octobre je rencontrais sur les boulevards de la caricaturiste Sénèpes véritable historien de toutes les bouffonneries éphémères ou permanentes du régime j'aimais non seulement son esprit et sa fantaisie mais le sens politique qu'il savait toujours mettre dans son jeu de massacre je fus stupéfait et exaspéré de l'algarade qu'il me fit nous étions les traites de je suis partout traites peut-être encore inconscients mais éminemment dangereux la colère de Sénèpes signifiait la défection de tout un grand pan de la droite l'alliance des nationaux contre les bloomeries de 1937 avait été je l'ai dit bien précaires mais c'était l'union sacrée auprès des discordes qui nous attendaient de la droite il qui nous attendait de la droite